bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je vais en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation alors Daniel peut-on investir dans cette période de Covid alors que beaucoup d'experts immobiliers disent que ce n'est pas le bon moment et Olivier alors on a répondu à la question on a répondu à la question mais enfin je vas-y vas-y brièvement si je reprends même par exemple la période de Covid 19 on prend toutes les crises en général d'accord c'est souvent là on fait de bonnes affaires en 2009 par exemple tout le monde c'était la crise et que les gens justement pensaient ah non l'immobilier ça va pas se faire donc moi à l'époque moi j'avais pas encore tout c'est ça ça remonte j'avais pas encore tout cet état d'esprit des choses comme ça j'étais comme tout le monde je veux dire ah non 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 je garde mon argent et quand je compare avec ceux qui ont investi dans l'immobilier en 2009 mais ils sont enfin ils sont retraités quoi j'ai raison ils ont fait de super bonnes affaires de super bonnes affaires donc ça dépend où d'accord la localisation joue énormément donc quand on dit qu'il y a beaucoup d'experts qui disent que c'est pas le bon moment ça va dépendre de du lieu mais ça va aussi dépendre de ta stratégie est-ce que si tu veux faire du cash flow est-ce que tu veux faire du patrimonial déjà ce qui est important c'est que investir dans l'immobilier en soi ça ne veut rien dire tant qu'on sait pas exactement ce que tu recherches à accomplir est-ce que tu fais ça pour tes enfants est-ce que tu fais ça pour ta retraite est-ce que tu fais ça pour générer un complément de revenu mensuel il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu donc donc non là voilà là il y a une courbe c'est la courbe sur c'est le prix de l'immobilier juste là je suis allé sur internet j'ai tapé prix de l'immobilier image sur google voilà là ici vous voyez ça monte boum on arrive en 2008 2009 ça diminue ça repart c'est exactement enfin je suis pas économiste ou quoi mais c'est plus ou moins ce qui peut se passer en dans une situation comme celle ci ce qui veut dire quoi et ça c'est même en cas même en situation de crise et moi j'avais eu une fois quelqu'un que j'avais au téléphone qui me dit mais si le prix de l'immobilier diminue je vais perdre de l'argent je dis mais moi demain même si le prix de l'immobilier diminue par rapport à mon parc immobilier je vais être serein dans le sens où c'est pas pour autant même si mon même si le prix de mon parc immobilier est divisé par quatre mon locataire va jamais venir me dire florian il faut que tu divises ton loyer par quatre ça existe pas tu vois donc déjà tes revenus vont être constants et c'est mieux parce que tu vas acheter moins cher ça sent que ça va repartir vers la hausse en fait et de manière générale c'est la loi de l'offre la demande il ya de moins il ya c'est à dire il ya de moins en moins d'offres de logements par rapport à la demande regardez juste dans les grandes villes la galère pour trouver des logements en location c'est la même chose en immobilier c'est pour ça que tout à l'heure olivier parlait de il parlait de on parlait de surenchère c'est de plus en plus compliqué d'acheter de l'immobilier face et cdc les gens ils veulent acheter de l'immobilier donc forcément si l'offre est supérieure à la demande bas les prix ils vont augmenter tout simplement j'ai également j'avais également par rapport à cette question les taux en ce moment les taux ils sont très bas très bas ça veut dire que l'argent c'est pas cher du tout l'argent ne coûte pas d'argent ça coûte rien du tout et si vous regardez juste la banque taper sur google la banque du canada tout directeur quelque chose comme ça le taux va être maintenu au plus bas jusqu'à 2023 ça veut dire quoi ça veut dire qu'entre maintenant et 2023 ça va être les taux vont être très compétitif clairement là quand je vois des on a des participants à nous qui empruntent à moins de je parle au québec un bien évidemment à moins de 2% c'est tout que je pouvais même pas imaginer moi j'ai des taux actuellement sur certains bien immobiliers je suis à 5% c'est énorme donc tu vois en l'espace de même pas deux ans tu les faire les prix là tout simplement c'est le moment de renégocier ton crédit c'est clairement non mais c'est ce que c'est ce que je suis en train de faire là je suis en train de dire aux banquiers m'attendez là si il ya quelque chose qui tourne pas rond là mais tu vois mais là c'est là c'est le moment également comme tu l'as dit de renégocier de renégocier le crédit donc honnêtement daniel pour moi c'est enfin pour moi c'est c'est le je peux pas dire c'est le bon moment mais c'est tu perdrais beaucoup de pas passer à l'action maintenant parce que des situations comme celle ci où tu as le prix et prix qui sont plus ou moins si je suis pas en train de dire ça cesse d'augmenter mais si ça augmente moins rapidement comment dire le taux d'intérêt il est bas en plus de ça n'oublie pas que et ça j'ai justement je l'ai vu auprès de certains experts immobiliers et même quand tu regardes un peu les personnes qui achètent de l'immobilier de façon impulsive c'est monsieur madame tout le monde quand je dis monsieur madame tout le monde c'est les gens qui achètent des résidences principales coup de coeur tu arrives on dit la maison à la 400 mille dollars on dit ok il ya quelqu'un d'autre qui veut acheter à 400 50 mille dollars si tu as 500 mille dollars de disponible tu vas pas commencer à réfléchir et te dire bon est ce que c'est cher ou pas cher toi juste que tu veux c'est ton sol en marbre etc la salle de bain neuf boum t'achètes et c'est ça en fait qui fait en sorte que des fois les prises augmentent et ces personnes à qu'est ce qui se passe c'est que vu qu'elles écoutent les médias on va leur dire un peu comme peut-être daniel ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on a dit n'investis pas parce que il va avoir une bulle immobilière n'investis pas peut-être parce que le taux fait comme ci comme ça n'investis pas parce que c'est pas le bon moment etc toutes ces personnes là vont écouter par exemple les médias et ne vont pas passer à l'action ça fait quoi ça fait qu'il reste plus il ya plus de place pour des investisseurs il ya moins de compétition donc tu as trois facteurs merci beaucoup pour nous non mais moi là là je suis con moi honnêtement je suis très content parce que il ya moins de compétition c'est moins difficile d'acheter des propriétés qu'avant il ya il ya de cela six mois mais c'était alain tu étais obligé de faire des moi des fois je faisais des offres multiples par jour je devais faire 10 offres à la veuglette comme ça je regarde même pas le on visite même pas le bien on balance on balance on balance jusqu'à ce qu'il ya une offre acceptée et là on commence à passer dans la phase d'analyse et de calcul tu vois là maintenant c'est moins parce que toutes ces personnes là elles s'écartent du marché donc tu as trois facteurs table moins de compétition tu as les prix qui montent moins rapidement et tu as les taux qui sont bas honnêtement là c'est un c'est un cocktail parfait clairement donc on va encore prendre quelques questions donc pour toutes les personnes justement qui veulent réserver un appel avec nous vous avez le contact d'oligier pour répondre à toutes vos questions merci